Bon et bien on se retrouve avec Stéphane, je pense que vous voyez des changements dès le début de cet épisode donc je me suis dit il était temps pour monsieur Stéphane d'avoir la barbe un peu plus longue et d'avoir les cheveux un peu plus long donc je suis pas forcément fan de cette coupe de dread là mais c'était la seule qui était plus longue que celle que j'avais en fait donc du coup j'aurais dû commencer par petite dread et après j'aurais pu un peu plus grand et celle ci à la fin vu qu'on est bientôt à la fin je pense de cette aventure il nous reste encore quelque chose à quelque chose à faire quand même donc on va essayer d'avancer tout ça aujourd'hui juste ce que j'ai fait avant de commencer je suis retourné chez moi hors caméra enfin je suis retourné au terrain à Sulani et j'ai avancé un petit peu des besoins tout ça j'ai repris des vacances du coup pour revenir à salvadorada j'ai avancé un petit peu comment dire un petit peu le bricolage je n'ai pas plus que ça le jardinage un petit peu aussi je me suis occupé de ce qu'elle j'avais sur mon terrain et voilà donc nous voilà de retour à salvadorada en espérant d'avoir des nouveaux temples à explorer du coup et des nouvelles portes qui vont s'ouvrir justement grâce au fait que je sois rentrée chez moi et que je sois revenu voilà voilà on va commencer parce que sinon je vais blabattre trop là dès le début ça va pas le faire si on commence comme ça on n'a pas fini alors nous voici sur le terrain qu'on avait déjà pris un qui est ici j'ai pas bougé plus que ça voilà donc je veux dire lui remonter ses besoins faudrait qu'il aille manger aussi j'aurais bien fait griller quelque chose mais il faut que j'en garde ce qui est possible de faire avec mais les bananes non pas saucisses tout ça il faut vraiment pas je vais faire des bananes en bas sont grillés ou quoi ah oui aussi les tristes parce que j'ai pas payé les factures du coup on s'est fait enlever des trucs on s'enlevé ses affaires du coup il est un peu triste mais bon c'est pas grave c'était très simple aux lesquels les factures mais bref et du coup on est mardi on est toujours en automne moi je mets 14 jours parce que je trouve que 7 jours c'est pas beaucoup donc je mets 14 jours au moins on profite un peu plus de des saisons attaque de d'araignées au réveil comme d'hab on y est habitué à force on y est tué ça c'est cool donc on va regarder le temps que ça fasse jour voir ce qu'on peut faire sur du coup la table d'archéologie j'arrive pas à le dire dis donc ah oui on a tous à écouter on va faire tout ça on va commencer un peu ça va nous faire peut-être des nouveaux nouveaux objets alors le petit crâne on va bien voir si c'est un nouveau ap oh les jolies celui-là mettre dans l'inventaire on va en faire un deuxième à faire ça couteau là un couteau il est sympa aussi celui-là et on atteint le niveau 8 en plus je n'ai pas fait attention ce que je voulais faire aussi ce que j'ai pensé vu que j'ai du miel j'aurais bien aussi acheter une table pour faire comment dire des bougies ça va nous éviter d'acheter des lumières j'aurais pu fabriquer des bougies moi même ça aurait pu être sympa vu que je vais avoir du miel et tout enfin je vais raconter de trucs de mes abeilles mais ça je ferai ça sur l'autre terrain du coup à sous la nid si ça vous dit n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse parce que moi je n'ai pas testé encore alors on va juste manger avant gâté mais c'est pas grave on va manger à forcément oui à nos yeux minces faut vraiment pas que je mangeais tout comme ça en fait parce que sinon ça va me faire ça va me faire perdre du temps au niveau de mal à l'aise quoi maintenant il reste 16 minutes on va ça va être rapide on va aller faire ça du coup on va aller du coup se frayer un chemin avec la machette plus rapide alors sac abandonné ne pas y toucher chercher du matériel utile ou chercher à l'aide de la machette alors déjà on va dire ce qui a marqué dessus stéphane tombe sur ce qui semble être un campement abandonné de toute évidence un autre aventurier est passé par ici car il y a des restes de feu ainsi qu'un vieux sac abîmé il pourrait y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur ou quelque chose de dangereux stéphane doit-il aller aller voir alors ne pas y toucher chercher de manière inutile et chercher à l'aide de la machette alors une compétence logique élevé permet de meilleurs résultats écoutons mais si ça cherchait le matériel utile qui a dit dans ce sac stéphane examine soigneusement le sac et suspecte la présence d'une créature à l'intérieur il prend un bâton à proximité de et touche doucement divers endroits du sac un scorpion vénineux en sort et s'enfuit dans la jungle stéphane fouille le sac et il trouve du matériel utile ok eh ben ah il va s'attaquer non j'ai eu peur il y a plein d'abeilles là qui est sorti en même moment que lui du coup là c'est fermé donc du coup il va y avoir d'autres choses qui vont être ouvertes alors mais écoute si on va aller j'ai vu que pendant normalement voilà il ya de quoi creuser je vais creuser avant là et ce que je vais faire on va ouvrir le portail là-bas attention il n'a qu'un donc il n'a pas 36 ans alors plantes carnivores carnivores pardon j'ai du mal à parler ça va pas le faire alors stéphane fait une randonnée très agréable dans la jungle lorsque soudain il entend un sim crier et à proximité il se précipite dans la direction du cri et trouve un sim menacé par une plante carnivore que doit-il faire attraper le sim et courir créer une diversion donc il faut une compétence recolage élevé permet de meilleurs résultats je pense qu'au niveau du brillage quand même pas trop mal je pense que je pourrais essayer de créer une diversion et l'autre c'est attaquer la plante à l'utérapulsif antirénée et ça j'en ai plus du coup pas faire donc on va créer une diversion sauver le sim stéphane tente d'improviser une diversion avec des objets dans sa dans sa poche mais trébuche et les fait tomber d'accord super il jette un oeil à la plante et voit que de l'autre sims a réussi à s'enfuir mais maintenant la plante dirige droit sur lui alors qu'il s'enfuit un énorme nid d'araignée tombe sur sa tête berk ah elle a pas eu de chance elle a vraiment pas eu de chance à chaque fois les les abeilles sortent de ce trou là alors où est ce qu'on est là on est où c'est bien ce qui me semblait donc là il ya un nouveau passage celui-là il est toujours bloqué là il est ouvert ah c'est dommage ah celui-là il ouvert par contre donc je pense qu'on va aller par là bas parce que celui qui est ici normalement il emmène au au bain là et celui là il n'est pas encore ouvert donc je suis pas encore allé là non ici ça mène au bain si je me trompe pas ou alors où à l'endroit où il ya le comment dire j'irai avoir appris je sais plus si j'y suis allé moi je me trompe enfin je risque à me repérer là on va quand même ouvrir ce portail là quand même voir ce qu'ils nous disent je ne sais plus où est ce que ça mène mais je crois que ça va vers les bains normalement et après on ira ouvrir l'autre alors un jaguar dans la jungle stéphane entend enregistrement se retourne lentement et voit un jaguar passé dans la jungle avec quelque chose de brillant dans sa gueule va dans la gueule le félin n'a pas encore vu stéphane doit-il arrêter de bouger attendre qu'il partent ou tenter de lui faire peur arrêter de bouger bondir pour faire peur aux jaguars une partie avec faire partir avec le ça non moi j'arrête de bouger parce que j'ai pas je sais pas si en fitness à combien je suis donc je vais juste arrêter de bouger confrontation avec un félin à bas j'aurais dû confondre le confronter en fait serait peut-être mieux stéphane reste totalement inoubli lorsque le jaguar passe près de lui son coeur bas à 100 à l'heure lorsque les oreilles du jaguar se dressent et que le félin se tourne vers lui heureusement un gros bruit dans la jungle attire l'attention du jaguar qui s'éloigne stéphane va mettre un certain temps à se calmer après avoir frôlé de peu un véritable une véritable catastrophe ok ouais donc c'est bien ça c'est allé ou allé au bain donc ça je peux y aller et du coup on va aller de l'autre côté avant j'ai vu que les trucs à creuser donc on va creuser là avant creuser et creuser et on va aller de l'autre côté parce que j'ai envie de changer un peu d'endroit et par contre on est à la main nue parce qu'on n'a pas de machette alors rencontre avec un cabillet alors que stéphane arrive dans une clairière avec un point d'eau il tombe sur une petite famille de cabillet en train de s'abreuver ils sont adorables mais le plus petit semble un peu égratiner et perturbé stéphane doit-il tenter d'aller voir ce qui ne va pas où le laisser les animaux tranquilles observez profiter du spectacle s'approcher prudemment une compétence charisme et permet de meilleurs résultats je pense que le souci en charisme on n'a pas beaucoup de parler donc j'ai pas trop je vais toujours observer mais j'aimerais bien trop à observer c'est tout cabillet heureux stéphane s'assoit un moment il regarde les herbivores paisibles se reposer dans l'eau alors qu'il continue son trek stéphane ne peut s'empêcher d'être triste en se demandant s'il aurait pu aider le pauvre animal glissé ça on avait déjà vu où est ce que ça nous mène oh c'est un nouveau endroit ça moi je connais pas celui là je ne suis jamais aventuré par ici un il ya un coffre là on va aller l'ouvrir on va ouvrir le coffre mais je ne suis pas allé à cet endroit là en tout cas alors il a pris un objet ancien d'un matériel d'aventure et une relique mythique et les a placé dans son inventaire ça c'est cool mais est ce que va y avoir un autre portail par ici ou pas à par contre on peut aller pêcher oh c'est quoi ça non un crocodile mais non truc de fou et j'avais jamais cet endroit là il est trop beau cet endroit vas-y on va aller pêcher allez pêcher bah ouais pourquoi pas on va s'épêcher là par contre il n'y a pas d'autres portails ça m'embête qu'il n'y ait pas d'autres portails c'est à dire qu'il faut que je le refasse au même temple que la dernière fois ça m'embête ça m'embête en tout cas trop mortels les crocodiles là j'espère qu'ils s'approchent pas trop de chez nous là normalement non il faut rester loin on va venir nous embêter quand même il est heureux zone secrète découverte donc c'est une zone secrète ici d'accord en tout cas c'est quand même hyper beau mais bon je suis dégoûtée parce qu'il n'y avait pas notre portail pour aller ailleurs Stéphane a attrapé un poisson type chat un poisson chat ok ça l'a attrapé une machette ah ça c'est cool par contre une petite machette oh il se fait attaquer par les abeilles bon là il n'a pas de récricide donc du coup il se fait attaquer quoi ça serait bien qu'il ne se fasse pas comment dire encore être malade à cause de ça on va juste du coup il y a normalement il y a ma tante quelque part là passer dans le monde et on va les dormir sur place on va les dormir sur place alors dis tout de suite un magazine pour un peu te voilà te divertir oh ils me font chier les abeilles ah là là on va sortir d'ici on va aller manger vite fait avant on va aller ramasser la tante mettre dans l'inventaire et du coup on va ressortir d'ici ah non attendez il y a un truc à creuser là on va creuser là avant fertiliser là bas et après on ira à un autre endroit alors nous voilà ici qu'est ce que j'ai dit du coup bah là c'est le temple hein et là c'est toujours fermé et là on a dit c'était les bains bah écoutez on va retourner autant parce que j'aimerais bien quand même en faire un c'est le même temps que ça m'agace moi je voulais un autre temple tant pis on va y aller et combien de temples donc bien de différents temps je sais pas dans un je ne sais pas on va y aller quand même ce que j'aimerais m'en faire un avant de terminer l'épisode alors et soudain des paresseux en prenant un virage stéphane sans qu'un eau qu'on observe il lève la tête et voit un groupe de paresseux sur le rug qui le regarde cela le distrait un instant et il marche sur une branche basse dont sortent des lucioles pyromanes celle ci se dirige vers les paresseux et qu'on et commencent à les attaquer roussis roussissant ça c'est roussissant leur fourrure à de multiples endroits que doit-il faire que doit-il faire stéphane que doit faire stéphane putain j'arrive pas à lire ça va pas laisser faire la nature distraire les mouches en dansant une compétence culture salvadoralienne élevé permet de meilleurs résultats vaporiser les mouches j'aurais bien aimé aller se distraire les mouches on verra bien j'ai peur quand même les mouches il est paresseux stéphane commence à faire du bruit tout en se lançant dans une danse locale dans l'espoir d'attirer les lucioles pour les éloigner des paresseux cela fonctionne les lucioles sont perturbés par cette silhouette qui s'agit en deux en dessous d'elle et s'en vont un peu plus tard les qu'un cristal tombe des arbres stéphane lève la tête et croise le regard d'un paresseux particulièrement à michael qui lui fait un quel un clin d'oeil au sympa aller au temple donc ben nous voilà arrivé au temps plein le même que passé en général c'est le même mais à l'inverse doit être différent ah bah non on l'a déjà eu celui ci ah non je suis dégoûté je suis dégoûté on l'a déjà eu celui ci du coup c'était lequel qui avait ouvert à moins que ça soit un peu différent quand même parce que je crois que c'était ça qui ouvrait et c'était je ne sais plus c'était lequel je crois c'était le soleil si je me souviens bien c'est le même qu'on a déjà eu le premier premier qu'on a fait c'était celui ci j'essaie de me souvenir de ce que j'ai fait mais non c'était pas le soleil donc c'était la feuille c'était la feuille alors tu sais pas ça non plus mais alors c'est un nouveau ah je ne sais plus moi moi je teste tout en tant pis c'était pas ça non plus ça a peut-être changé je sais pas c'est bizarre ah c'était ça c'était ça bah écoutez est-ce normal il ya une bombe qui vole normal tout à fait normal non c'est une tomate pardon excusez moi creuser là avant de descendre donc à faire si on peut récupérer des objets et en bas ouais c'est ça on a déjà eu un putain je suis trop d'aigle que je vais faire avant de d'ouvrir je vais quand même examiner pour en est pour en éliminer quelques-uns parce que sinon si je fais comme le premier à tout ouvrir là pour savoir lequel est le bien je vais au moins examiner quand même donc quand c'est comme ça dès que je vais faire un temple je pense que je rentrerai et je reviendrai parce que j'aimerais bien accéder aux autres temples quand même niveau supérieur de fitness niveau 5 ok j'allais même pas qu'on était autant bah d'ailleurs c'est vrai qu'il est quand même assis musclé un peu comme on a des tablettes alors qu'est ce qui nous a éliminé ah pas comme ça au moins mais j'allais faire cela en plus j'allais faire le soleil mais ça tombe bien donc je me suis perdu de temps à examiner mais bon au moins on est sûr portail ouvert et là du coup ah oui c'est vrai il ya un truc mécanisme ah bah non c'est pas encore le même c'est pas encore le même ce qu'on a des machins comme ça là d'un enfant n'avait un gros truc et un quand on appelle ça on avait un une plateforme au plat là à mettre à monter dessus là et là il y avait un truc comme on a eu voilà on a eu ces deux trucs là donc là c'est des nouveaux systèmes c'est des nouveaux systèmes alors qu'est ce qu'ils disent en cliquant dessus activer donc c'est passé de là déjà c'est pas le soleil et la flèche on va voir pour l'autre ce qui nous dit alors pour cela ils nous disent quoi faire une offrande au glyphe tête de feu de flèche et l'autre à côté activer faire une offrande au glyphe arbre et faire une offrande au glyphe feuille ouais bah c'est quitte ou double 1 c'est droit on a trois chances un flèche on a déjà eu donc on va essayer une offrande à l'arbre c'était pas ça on va aller à côté une offrande au glyphe feuille waouh stéphane en a un sacré coup de stress il a amélioré sa potence archéologie en évitant de justesse c'est une catastrophe et c'était ça c'était les feuilles mais on fait compte c'est vraiment au coup de la chance quoi vraiment on va faire examiner examiner aussi oula puis en plus c'est un peu c'est du feu là tu as un intérêt à faire gaffe examiner creuser et ouvrir on a de quoi faire ici je vous le dis alors pour ici assembler l'églif soleil donc il y en a 3 4 1 sur 3 1 sur 4 pardon alors là dans deux minutes pause activer donc là c'est soit raconter une magie de squelette soit insulter la pierre qui s'écroule moi je suis pas trop fan d'insulter comme c'est quand même un peu dangereux tout ça examiner alors là il nous dit quoi insulter ok complimenter on n'a vraiment pas beaucoup de comment dire de solution donc on a intérêt de faire un gaffe franchement en plus c'est pas hyper logique des fois donc c'est un peu compliqué quand même le coffre il a pris un ancien du matériel d'aventure et une relique mystérieuse et les a placés dans son nord toujours des squelettes donc là c'est le gardien du temple flangez l'eau aux oeufs aux oeufs aux oeufs flangez l'eau aux oeufs voilà c'est ça son prénom raconte une magie de squelette complémenter les sculptures accusé de en mettre complémenter les sculptures on va bien voir c'est pas ça c'est pas ça moi je complimente on me dit que c'est pas ça bah écoutez franchement fait un petit dessus ça c'est pas très grave activer on va essayer assembler les gifs on verra bien ah bah c'était ça c'était ça c'était ça et nous voilà arrivés au dernier truc avec tous les coffres de la façon on connaît déjà le le truc en lui même il change pas vraiment mais il ya des choses qui changent quand même quoi il ya quelques ouvertures là des systèmes qui sont un peu différents mais bon il n'y a pas grand chose de différent dans l'ensemble de la structure du moins ça ne change pas alors on ouvre ce coffre hop de toute façon on récupère toujours du matériel des simflouze donc ça ça change pas et du coup ouvrir le coffre trésor vu que ça c'est le dernier à ouvrir oui exploration du temple terminé stéphane a trouvé le trésor ultime du temple il devrait exaginer les lieux pour tenter de faire d'autres découvertes avant de s'en aller et voilà le temps est déjà terminé c'était rapide hausse donc si je me repère bien en fait nous avons les bains marais ici on a le temple qui est là ici ça devait être l'endroit où il ya d'autres d'autres endroits où il ya les comment dire les portes pour accéder justement ici donc on a déjà été par ici en fait mais cet endroit là je vois on a du mal à le voir cet endroit là c'est derrière les les chutes ok là on est dans la jungle complète quoi et là du coup lille qu'on a trouvé la dernière fois tout à l'heure le truc secret c'est sûr que c'était ici avec les croûts les crocodiles là c'est sûr qu'on a déjà tout fait en fait ok j'essaie de me repérer en fait 1 et dites moi commentaire si vous avez bien suivi le truc si c'est bien comme ça que que l'on voit les choses parce que c'est vrai que j'ai du mal à me repérer quand comme tout est caché et tout et on a tout le temps les machins comme ça donc on sait même pas si on y a déjà été quoi parce que là je vois que la maison est juste il est où il est là et du coup au niveau des chutes si on se déplace voilà voilà c'est ça donc ouais c'est bien ça et du coup on peut pas voir derrière à c'est ça que l'on voit ah bah voilà c'est trop joli c'est magnifique ça que l'on le voyait pas trop d'accord purée mais c'est trop beau donc c'est bien ça fait quand on a tout exploré sauf que du coup en à chaque voyage à un moment on a un peu près en général un un temple différent mais il reste là la structure reste le même en fait c'est ce que j'ai compris nous voilà de retour avec des gosses qui sont tout seul là on sait même pas donc là maintenant il a froid monsieur donc il s'est pas changé comme voilà c'est un vrai gossin le pauvre il s'est attaqué par les abeilles super alors est ce qu'on va faire et ben il va aller se faire à manger va faire griller quelque chose à manger on avait dit les bananes fruits grillés par exemple on va faire ça l'assiette est jolie hein allez prenez portion mettre dans l'inventaire avant de dormir on va regarder les collections voir où est ce qu'on en est pour les gros non il nous reste une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ans 12 13 super en listeaux et métal on est à 16 sur 20 donc non un deux trois quatre nous en moins quatre du coup parce qu'on s'occupe pas de celles de au travail si on l'a tombé sur la pâte en pime cristaux nous on manque un deux trois quatre cinq cinq on aura fini objet ancien omnicain on en a un deux trois quatre cinq mais peut-être dans ce qu'on a là il faut qu'on les mette sur la table peut-être qu'on aurait on les aura les ceux qui restent par contre les trésors omnicain il n'en reste encore pas mal un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et les trésors omnicain on les trouve aussi dans les temples c'est ça faudrait que quelqu'un me dise dans les commentaires ou camille estime me dise si les trésors omnicain on les trouve que dans les temples ou si on les trouve dans les creusants aussi que je sais qu'on on chope pas mal d'objets comme ça en creusant mais je ne sais pas si on chope cela aussi aussi il faut vraiment faire tout le temps les temples au niveau des compétences on est archéologie on est au niveau 8 et france au niveau 10 bricolage on doit être au niveau 10 aussi jardinage on doit être au niveau 10 aussi on est au niveau 8 il ya que la pêche on est bientôt arrivé au 10 donc ça est pareil il faut absolument aussi les finir bon et bien écoutez on va se laisser ici pour cet épisode nous avons bien avancé je laisse un petit peu stefan est triste dans son malheur le pauvre dans le prochain épisode ce qu'on fera c'est qu'on ira utiliser la table d'archéologie pour essayer d'extraire tout ce qu'on a chopé voir ce qui a à rester pour trouver les pour voir ce qui nous reste à trouver du moins pour les prochaines fois je pense que je referai du coup je rentrerai à la maison et je repartirai à la jungle pour avoir un nouveau temple à chaque fois pour qu'on ait d'autres objets puisque je pense qu'il ya peut-être ça aussi qui fait que ça renouvelle la chose et voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je me suis quand même bien amusée et puis en plus surtout j'ai quand même compris le système de la de la map quand même voilà en tout cas sur ce je vous laisse et je vous fais plein de bisous bye bye et Sous-titrage ST' 501